bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube donc maintenant nous allons faire une nouvelle leçon sur la bande dessinée donc on a vu déjà le vocabulaire de la bande dessinée la semaine dernière donc si vous avez oublié vous pouvez retourner à mon ancienne vidéo de la semaine dernière pour vous rafraîchir un peu la mémoire mais aujourd'hui la leçon va être un peu plus précis parce que en effet cette semaine ça va être à votre tour d'écrire une bande dessinée non seulement l'écrire mais aussi la dessiner et oui donc ce qu'on va faire c'est qu'aujourd'hui on va parler on va passer un peu plus de temps sur les bulles et oui on va passer le temps sur les différentes sortes de bulles donc on va se concentrer sur quatre différents types de bulles alors si vous voulez vous pouvez aller sur google créature sur et là bas j'ai mis sous le nom le son d une copie de ce dont on va parler aujourd'hui donc si vous regardez ça c'est la toute première feuille que vous allez voir et là il est écrit les styles de bulles alors vous voyez elles sont toutes les quatre toutes les quatre bulles sont différentes et ensuite ensuite en dessous vous allez voir des rectangles il y a écrit le personnage pense ou rêve le personnage est énervé le personnage a peur le personnage parle normalement alors on va commencer par le personnage pense ou rêve alors vous pensez que c'est dans quelle bulle et bien c'est dans cette bulle là et oui un petit nuage donc le personnage peut se dire hum et dans sa tête la pensée ou imaginer et si je m'achetais une voiture donc si c'est un dessin comment montrer ça et bien ce que font les illustrateurs c'est qu'ils font une bulle comme ça en forme de petit nuage d'accord donc ça c'est quand le personnage pense ou rêve donc on fait une bulle en forme de nuage ensuite il y a ici le personnage est énervé alors ça va être le cas il nous reste le choix entre ces trois différentes bulles et bien c'est ça un peu comme un tonnerre ou un éclair c'est quand le personnage est énervé peut-être quelqu'un qui hurle sortez vite ici sortez vite ici donc pour montrer que le personnage est énervé et bien la bulle se transforme comme ça un peu comme une étoile ou un éclair moi je dirais plutôt un éclair donc ça c'est le deuxième style de bulle et ensuite si on regarde ici le personnage a peur donc souvent quand on a peur on tremble on dit on tremble de peur donc ça sera plutôt ce genre de bulle ah il a bougé donc pour montrer que le personnage a peur on fait des petites vagues comme ça d'accord et ensuite le personnage parle normalement donc comme moi si je parlais on mettrait une bulle une bulle normale ou une bulle classique comme celle-ci nous devons retourner dans la forêt pour la retrouver là il parle normalement donc c'est important quand on étudie la bande dessinée et quand on fait notre propre bande dessinée de se dire comment parle le personnage ou est-ce que le personnage réfléchit et là ça va être important d'utiliser des différents styles de bulles donc si vous voulez vous pouvez regarder dans vos bande dessinée à la maison et voir aussi les différents styles de bulles qu'il y a d'accord donc ça c'est les bulles d'accord donc maintenant nous allons passer à la deuxième chose importante les onomatopées donc c'est sont aussi très important parce que ça nous donne plus d'informations sur la bande dessinée il y a différents types d'onomatopées donc par exemple si on regarde la deuxième page d'accord ici si on regarde bien il y a écrit les onomatopées d'accord il vous donne des idées de quel genre d'onomatopées on peut voir dans une bande dessinée donc on peut voir des ronflements donc si quelqu'un ronfle par exemple ou des éternuements achoum la sonnerie d'un téléphone une bagarre un chien qui aboie la sirène de pompier une voiture qui va très très vite ou qui s'arrête on peut avoir aussi si quelqu'un pleure ou un sifflet une explosion frapper ou sonner à la porte comme on vient d'entendre un accident une chute dans l'eau la fermeture d'une porte donc tout ça ça vous donne des idées d'accord de genre d'onomatopées que vous vous pouvez utiliser dans votre bande dessinée donc là sur les prochaines pages il y a plein 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 d'idées d'onomatopées qu'on peut voir ni unique yi boum ou ouououounn ou on peut voir encore Ou womm ouaf ouaf Blanc sniff ou Boom! 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 Bing! Bing! C'est quelqu'un de tort? Ou encore, boom! Tring! Blanc! Wain! Crack! Boom! ou crash, boom, rins, bang, boom, oui, oui, donc tous ces, là il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, ah oui, plouf, c'est important, c'est splash, différentes onomatopées que vous pouvez utiliser. Et si vous regardez aussi, ils n'écrivent pas que le mot, autour il y a même des dessins, par exemple crash avec des étoiles, d'accord, ou bling, si ça va de plus en plus fort, bam, donc il y a des dessins dans les onomatopées aussi, d'accord, donc wafwaf peut être aussi dans une bulle, si c'est un chien qui aboie. Donc ça, c'est le genre de choses auxquelles il faut penser pendant que vous dessinez votre bande dessinée, donc ça c'est des onomatopées, d'accord, donc j'ai vraiment envie de voir ça aussi dans votre bande dessinée que vous allez me dessiner et m'écrire. Donc, ensuite, il y a une chose dont on n'a pas parlé la semaine dernière dans la vidéo, mais on va en parler maintenant parce que c'est aussi très important pour votre bande dessinée, que vous allez donc me dessiner et écrire. Alors, ce dont on va parler maintenant s'appelle les idéogrammes, donc souvent c'est des dessins ou des symboles qu'on peut aussi trouver autour d'un personnage ou dans la bulle d'un personnage. Donc, ça peut être quand, c'est sur cette page-là, ces deux pages-là qu'on va voir, c'est quand, si on regarde dans la bande dessinée, des symboles ou des dessins qui nous donnent aussi des informations sur le personnage et sur comment se ressent le personnage. Donc, par exemple, ici, on a le chien et le chien, il n'est pas content, il est en colère, donc on voit aussi ici un éclair, donc ça nous montre que le chien est en colère. Et si on regarde bien, il y a même des petits dessins autour de la bulle et la bulle est dans un nuage parce qu'il est en train de penser, de se dire, je ne suis pas content, je suis en colère. Ou ici, si les gens sont un peu perdus, ils ne comprennent pas ce qui se passe, on a un point d'interrogation, je vais vous montrer ce qui se passe. D'accord ? Et ici, les personnages chantent, donc on voit, il y a aussi des clés de sol qui montrent que c'est de la musique. Donc ça, ça nous donne, on sait comme ça, ah, ce personnage est en train de chanter. C'est pas mon pays et l'Utah, c'est mon pays et l'Utah, c'est mon pays et l'Utah, c'est en train de chanter. Ici, il y a plein de petites étoiles, c'est parce que, par exemple, là, si on voit bien, il y a quelque chose qui est tombé sur la tête du personnage et donc il est tombé dans les pommes. Il s'est évanoui, il a mal à la tête, donc il y a plein, plein de petites étoiles. Et ici, les gens se bagarrent, donc il y a des symboles qui montrent, ah, non, 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 ils ne sont pas contents. D'accord ? Là, on voit un arbre qui est en train de penser au fait qu'il a été coupé. Et là, on voit le chien qui est amoureux. Donc, on n'utilise pas que des mots, on peut aussi utiliser des dessins ou des symboles pour montrer, donner plus d'informations. Ça, ça s'appelle les idéogrammes. Donc, les idéogrammes, on peut utiliser quand le personnage est en colère, le personnage se pose des questions, le personnage chante ou siffle, le personnage est amoureux, le personnage s'est cogné, il a mal, le personnage dort et il ronfle, ou le personnage dit des gros mots. Donc, plutôt que d'écrire le gros mots, on peut utiliser des symboles. Donc, ça, ça s'appelle les idéogrammes. Si on voit bien, c'est écrit juste ici. Donc, tout ça sont des... Donc, on voit ici, il y a des bulles, des bulles différentes. Il y a des idéogrammes. Et aussi, il y a des onomatopées. Donc, dans cette vignette-là, il y a tout. Il y a les bulles qui montrent que le personnage parle, mais on voit qu'il chante parce qu'il y a des clés de sol. Et ensuite, il y a des onomatopées. Donc, tout ça, ça nous donne beaucoup d'informations sur la bande dessinée. Et il n'y a même pas de personnage. Mais on sait ce que le personnage fait. D'accord? Donc, j'aimerais bien que vous pensez un peu à tout ça quand vous allez écrire votre propre bande dessinée. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va parler de l'exercice. Donc, vous pouvez voir, ça, c'est sous l'exercice, ma bande dessinée. Et il y a écrit ce que je veux que vous fassiez. Donc, ce que vous allez faire, c'est... Alors, je vais lire et vous pouvez suivre avec moi. Maintenant, tu vas écrire et dessiner une BD. Tu peux choisir le style que tu veux. La BD peut être une bande dessinée policière, humoristique, historique ou de science-fiction. Donc, ça, on a déjà vu la vidéo précédente. Donc, si vous voulez re-regarder l'ancienne vidéo, vous pouvez. Donc, ce que, par contre, attention, pour écrire une BD, je dois raconter une histoire en la coupant en plusieurs scènes. Une scène par vignette. Donc, ça ne veut pas être une grande vignette. Non. Je veux plusieurs, plusieurs vignettes. Dans chaque vignette, il faut dessiner le contenu, le paysage, les personnages. Ajouter des signes graphiques pour indiquer certaines réactions. Donc, par exemple, les onomatopées ou les idéogrammes pour donner plus d'informations. Donc, pas qu'un dessin. Ajouter des bulles en écrivant d'abord le texte, puis en dessiner le contour des bulles. Donc, moi, ce que je vous recommande, par exemple, c'est avant de faire la bulle, de d'abord dessiner. Donc, par exemple, je vais écrire « Bonjour, Mr. J. » D'accord? Avec un point d'exclamation. Donc, « Bonjour, Mr. J. » Donc, j'écris et ensuite, je dessine ma bulle. D'accord? Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et après, je dessine autour. Donc, il faut utiliser des onomatopées et ajouter, si nécessaire, des informations dans des bulles rectangulaires. Donc là, par exemple, je peux rajouter une bulle rectangulaire. Donc, écrire, par exemple, « À l'école de Richland. » Et ensuite, je fais ma bulle rectangulaire. Donc, comme ça, je sais où se passe la scène. D'accord? Donc, ça, c'est des choses que j'aimerais bien voir dans votre bande dessinée. J'aimerais bien au moins quatre vignettes. Mais par contre, vous pouvez m'en faire autant que vous voulez et vous pouvez choisir, imaginer ce que vous voulez. Mais j'ai vraiment envie que vous vous amusez. Ça va être vraiment amusant de lire toute votre bande dessinée. Donc, surtout, prenez votre temps. Amusez-vous. Regardez les leçons pour vous donner des idées. Et ajoutez de la couleur. Amusez-vous. Et vous devez me rendre ça vendredi. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, rendez-vous mercredi sur Zoom à 10h30. Et je suis là pour vous aider. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.